Bonjour France Balissong, c'est Thumbine pour un tutoriel sur le full twirl. Je vais décomposer ce tutoriel en trois grandes parties. La première partie sera le tutoriel en soi sur le full twirl, que je vais décomposer en quatre sous-parties, qui seront l'approche, la descente du full twirl, la remontée du full twirl, la sortie ou la fermeture du bali. Je vais faire une seconde partie aussi sur quelques améliorations que vous pouvez faire au full twirl. Enfin, améliorations, c'est des extensions pour quand vous commencerez à le maîtriser ou pour vous entraîner à le maîtriser. Ça pourra aussi vous apprendre à faire un chaplain sur le long terme. Et enfin, je vous montrerai deux types d'exercices que vous pouvez faire sans balissong. pour vous entraîner au full twirl et augmenter votre force au niveau des noirs. Donc, pour commencer mon tutoriel, je vais vous montrer ce que c'est qu'un full twirl. Un full twirl, c'est basiquement ça. Je vous le refais plus doucement. Alors, le full twirl se décompose en quatre grandes étapes, je pense, qui sont l'approche, la descente, la remontée et la sortie. Pour l'approche, vous pouvez faire relativement ce que vous voulez. L'idée est d'arriver à une position comme ça. C'est-à-dire, avec les doigts coincés entre le dos de la lame et la safe handle. Pour le reste du tutoriel, je tiens à préciser que la poignée avec l'élastique sera la bite handle. Pardon. Donc, l'idée, c'est d'arriver avec un balissong qui prend en pince votre index entre le dos de la lame et la safe handle. Vous pouvez y aller avec une ouverture basique. Vous pouvez y aller en venant d'un Y2K. Vous venez vraiment de ce que vous voulez tant que vous arrivez comme ça. Ça, c'est la première approche. La première partie, l'approche. La seconde partie consiste à descendre le balisson. Donc, je vais vous montrer juste la deuxième partie et je vous la ferai étape par étape après. La deuxième partie, c'est ça. Donc, cette deuxième partie. On a fini l'approche. On est là, tranquillement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de garder l'index coincé entre le dos de la lame et la safe handle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer tous nos doigts. Comme si on fermait le point. Et là, on va aller pincer la safe handle avec le majeur. Comme ça. Donc, on va sortir le majeur. Pour le reste du tutoriel, je vais dire en avant, en arrière, rentrer, sortir. C'est parce que j'ai tendance à faire le full twirl perpendiculaire à l'axe de mon corps. Donc, devant moi, ce sera en avant, vers moi, en arrière. Donc, là, on va sortir notre majeur pour tenir la safe handle réellement entre ses deux doigts. Donc, vous imaginez que vous êtes comme ça. Vous serrez les doigts. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va ramener notre index vers nous sans bouger le majeur. Le majeur va rester là où il est. Il sert d'axe. Ça va tourner autour. Donc, en gros, on va se retrouver avec l'index qui est dehors, qui va venir vers nous, vers l'intérieur. Le majeur qui est pour l'instant à l'intérieur va se retrouver à l'extérieur puisque le balisson va balancer autour de cet axe qui est votre majeur. Donc, je vous montre. On rentre l'index. Le majeur est fixe et le balisson va tomber. Maintenant, le majeur est sorti en arrière et l'index est vers nous. Il est rentré. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a toujours nos deux doigts qui étaient là fermés comme pour fermer le point. On va sortir l'annulaire qui va venir contre la safe handle de notre côté et qui va venir pincer comme on pinçait avec index majeur. Maintenant, on va pincer avec annulaire majeur. Quand on tient, on va enlever l'index et on va le rentrer. De là, on va faire le même mouvement qui consiste à utiliser le doigt du bas comme pivot, rentrer le doigt qui est à l'extérieur, donc ici, notre majeur, comme ça. Pour que le balisson monte et arrive avec la lame pointée vers le haut, il y a deux solutions. Soit faire enchaîner les deux mouvements, donc changement, prise avec l'annulaire et remonter très rapidement. Il y a de l'élan, de l'inertie, votre balisson va monter. Autre solution pour commencer, vous pouvez accompagner tout votre mouvement d'une rotation du poignet vers vous. Donc le poignet va tourner, ce qui fait que ça va donner encore plus d'élan. Votre poignet tourne, vous pouvez légèrement monter le bras à la fin pour finir le mouvement. Donc, on pince, on tourne, on pince, on tourne, le balisson est vers le haut, on a fini la descente. Maintenant, on va attaquer la remontée. Donc la remontée, ça va être l'étape exactement inverse. Nous allons nous servir toujours du doigt du bas comme pivot. Cette fois, on va sortir le majeur. Le majeur va vers l'intérieur, pour l'instant, on va le sortir. De là, on va repincer avec l'index et enlever l'annulaire. On va avancer l'index et avec un petit mouvement du poignet vers l'avant. Il va revenir comme ça. Je vous la refais. On est descendu. On sort le majeur, on vient pincer avec l'index, on enlève l'annulaire, on sort l'index et on met un petit coup de poignet vers l'avant. Vous pouvez l'accompagner du tout d'un mouvement de poignet continu vers l'avant et de descendre de votre bras. Ça donnera de l'inertie. Et vous vous retrouverez comme ça à la fin. Ça, c'est la fin de la remontée. Pour finir, vous faites ce que vous voulez comme sortie. La plus simple étant de repasser tous vos doigts à l'arrière, de prendre le balisson et de le fermer. Je vous fais un full tour complet. J'approche. Je descends. Je remonte. Je le ferme. On a fini notre full tour. Maintenant, deux variantes possibles que je vais vous montrer. La première variante consiste à faire une sorte de deuxième full tour à la fin de la descente. Donc, on approche. On fait un full tour. On arrive à la fin de la descente. Deux solutions pour faire la suite. Soit, on part en avant. Donc, toujours là, le doigt du bas sert d'axe. On va sortir le majeur. De là, on va re-rentrer le majeur. On veut juste que la lame descende. On va venir prendre avec le petit doigt. On va enlever le majeur. L'annulaire va rentrer vers nous. Le petit doigt est fixe. Le balisson pointe vers le bas. On sort le majeur. On prend par l'extérieur avec le majeur. On serre. On enlève le petit doigt. L'annulaire est fixe. On tire le majeur vers nous. On tire le majeur vers nous. Au ralenti, c'est un peu compliqué. Vous pouvez accompagner ça d'un mouvement de poignée. Et on se retrouve à la fin de la descente du premier full tour. De là, vous faites la remontée classique. Je vous le montre. Apparemment pour le foot tour. Pour le chaplin. On descend. On repart. On a travaillé avec le petit doigt. On remonte. C'est un peu plus compliqué que la deuxième variation de ce mouvement-là. Qui consiste à, après la descente, vous relancez en avant et vous faites un chaplin autour de votre annulaire. De là, votre petit doigt, vous allez avoir votre chaplin. Votre petit doigt va s'insérer par en dessous, avant la fin du chaplin et bloquer le chaplin. Comme ça, vous serez directement en pince et vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous retirez vers l'arrière. Vous amenez le majeur. Vous partez. Vous êtes à la fin de la descente. Et vous repartez dans l'autre sens pour finir votre chaplin. Ceci est deux variantes d'une première variation du foot tour. L'autre variation est très utilisée pour apprendre le chaplin en soi. Et en fait, elle consiste à ajouter un chaplin à la fin de chaque foot tour pour l'enchaîner directement sur autre chose. Ou pour commencer votre foot tour. Donc, vous faites votre foot tour. Normalement. Et quand vous arrivez là, au lieu de fermer en sortant vos doigts, vous allez enlever vos doigts et faire un foot tour. Votre balisong aura de l'élan. Il va instinctivement, on va dire, et naturellement, essayer de continuer. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de retirer votre arme majeure. Vous l'enlevez. Et quand il va commencer à tourner, vous ajoutez un petit coup en avant avec votre poignet. Donc, vous êtes là. Là, le balisong va remonter. On continue d'utiliser le poignet. Je vais enlever mon majeur. Donner un petit coup de poignet en avant. Le balisong va tourner naturellement autour de mon doigt. Là, même étape que tout à l'heure. Le balisong fait un chaplin. Quand le balisong est passé, la dernière poignée est passée au-dessus de mon majeur, je vais replacer mon majeur. Le majeur va servir de buter, arrêter la rotation. On sera directement au début de l'étape de la descente sans avoir à faire une seconde approche. Et on repart sur un autre full twerk. Et vous pouvez le faire comme ça, indéfiniment. C'est un très bon truc pour apprendre le chaplin. Après, quand vous serez plus à l'aise avec ça, vous pouvez rajouter plusieurs chaplines. Et vous vous arrêtez quand vous voulez. Vous faites un nombre de tours complet. Et normalement, juste avec vos sensations, vous saurez quand rajouter votre majeur. D'accord. Bon, voici les deux variantes du full twerk. Alors, comment vous entraînez au full twerk quand vous êtes ailleurs, que vous n'avez pas votre balisong ? Première étape. Prenez un stylo. Je dis un stylo parce que c'est ce qu'il y a de plus simple au niveau de... On cherche quelque chose qui s'approche d'une poignée. Stylo, poignée, c'est à peu près la même chose, même taille, même épaisseur. Essayez de trouver quelque chose de lourd de préférence. Vous pouvez le faire avec une brosse à dents. Vous pouvez le faire avec des instruments de cuisine, vos couverts, quoi que ce soit. Sachant que plus ce sera long, plus ce sera facile. Mais moi, ça vous entraînera à coordonner vos doigts. La difficulté du full twerk, c'est quand on change de doigt, de continuer à être fluide. Donc, on va faire le même full twerk, mais avec un crayon, en imaginant que ce soit la safe hammer. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On commence avec notre stylo entre le pouce et l'index. Les doigts repliés vers l'intérieur. On va sortir le majeur, enlever le pouce, tenir entre l'index et le majeur. Pareil, le majeur est le doigt du bas, il va rester fixe. L'index va revenir vers nous. Le stylo se retrouve la tête en bas. On ajoute l'annulaire, on enlève l'index, le doigt du bas est fixe, le majeur revient vers nous. On a fait notre descente. On fait le mouvement inverse et on remonte. Et on fait ça, et on enchaîne. Vous allez apprendre à coordonner vos doigts. Pour la première variation du full twerk que je vous ai montré, c'est la même chose. Vous descendez, vous faites la descente. Sauf qu'au lieu de repartir dans l'autre sens comme on faisait pour descendre la lame, quand vous êtes arrivé comme ça, vous continuez tout de suite avec le petit doigt. Le petit doigt est fixe. L'annulaire rentre. Vous amenez ici. Et soit quand vous avez remonté jusqu'à annulaire, majeur, vous repartez dans l'autre sens. Donc comme ça. Pardon. Comme un full twerk. Soit ce qui est plus simple, vous redescendez tout. Vous arrivez ici, ajoutez le majeur, et vous remontez tout de suite. Vous faites juste circuler le stylo entre vos doigts. Je vais essayer de le faire très doucement. Et après, vous pouvez monter en vitesse autant que vous voulez. Ça, c'est le premier exercice pour vous entraîner à la coordination des doigts. Le second exercice, c'est pour vous entraîner au niveau de la force. Pour ça, vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste de vos deux mains. Vous allez faire des ciseaux avec vos doigts, comme ça. Vous allez le faire à chaque fois, travailler deux doigts qui sont consécutifs, à chaque fois ensemble, au choix. Bon, je vous le montre juste avec index majeur. Vous avez besoin de vos deux mains. Donc, vous allez faire deux ciseaux. Vous allez choisir une des mains qui sera l'intérieur, la main extérieure. Je vous explique. Vous aurez un ciseau qui sera légèrement plus petit que l'autre pour s'emboîter dans l'autre ciseau, comme ça. Ceci est ma main droite, ma main gauche. Je vais, dans la main droite, essayer de serrer, de refermer les ciseaux autant que je peux. De la main gauche, je vais essayer de maintenir les ciseaux écartés. Comme ça, je vais forcer ici, et là, sur mes deux mains. Vous allez sentir une petite douleur, normalement, juste au niveau du coin, sur le point, ici. C'est normal. Donc, quand ça devient trop difficile, trop insupportable comme douleur, surtout, arrêtez-vous. Le but n'est vraiment pas de vous blesser. L'idée, c'est que vous allez vous entraîner à comprimer. Comme ça, quand vous tiendrez votre balisong entre vos doigts, il ne tombera pas. Vous le tiendrez fort. Il sera... Vous aurez un bon grip. Vous faites comme ça. Ensuite, vous faites comme ça. Comme ça. Et ensuite, vous changez de main. Chaque fois, vous utilisez les deux mêmes doigts de chaque main. Vous inversez les rôles après avoir fait toute une main. Vous essayez de tenir une durée que vous vous fixez, entre 15 et 30 secondes, par exemple. Vous faites chaque doigt. Une fois que vous avez fait le tour de chaque main, avec chaque doigt, vous pouvez refaire un cycle. N'essayez de ne pas dépasser 2-3 cycles parce que, à force, ça va vous faire mal, vous fatiguer, etc. À la fin de vos cycles, pensez à vous étirer. Soit vous étirer en écartant le ciseau au maximum et en écartant avec vos autres doigts, comme ça. Ensuite, vous pouvez vous étirer en tirant votre main vers l'arrière. Pas trop fort encore. Le but n'est absolument pas de vous blesser. Et enfin, vous pouvez tirer en essayant de ramener vos doigts tendus contre votre paume. Vous pouvez le faire doigt par doigt aussi. C'est aussi efficace, juste un peu moins rapide. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur France by Song ou sur la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'était Tom Bean pour France by Song.